Ouais, non, les gars, en fait, re-salut, je sais pas si ça sera sorti la même journée, c'est vrai que j'ai coupé la version 1 parce que ma carte est des pleines et en fait, non, je n'ai pas fini de causer, moi. Il parlait le jour, il parlait la nuit, il parlait partout, il parlait toujours, j'aime ça parler, ça cause. Si t'aimes pas parler, tu peux pas communiquer, c'est un souci, éventuellement. Alors, Coralie, entre-temps, je vais me faire la version allemande et anglaise, donc je vais certainement me répéter sur 2-3 points, mais ça permettra à ceux qui n'ont pas vu la partie 1 sur 2, je l'appellerai, ça va 2 sur 2, sauf si je m'étale tellement au point qu'on arrive à 1-3 sur 3. Alors là, j'espère que vous avez le thermos parce que ça va être long. Un point aussi que j'ai oublié, très cher Tim Coralie, les bialettes de direction, s'il vous plaît, ça, ça n'est pas arrivé sur le crash. Ces bialettes de direction se sont tordues lors d'un soleil dans le champ au premier essai déjà, une légère pliure, et le deuxième, sur le troisième pas, qui me semble, quand le cerveau a lâché, c'est arrivé, évidemment, ils avaient déjà des petites faiblesses dues aux premières figures libres qui se sont arraînées, mais voilà. Je tiens à préciser aussi que quand j'ai planté et pété mon porte-fusée avant, la bialette n'était pas pliée. Ça, c'est arrivé vraiment ultérieurement, et c'est seulement après que j'ai mis, donc j'avais redressé un petit peu, et c'est sûr que quand tu redresses, ça se replie, ça tu le sais, il faut le savoir, si tu ne le sais pas, il faut le savoir. Tout ce que tu plies, que tu redresses peut replier, ça c'est normal. Même si c'est flex, ça va revenir une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et au bout d'un moment, ça va rester un petit peu marqué. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on aimerait voir de la part de Coralie, et je voudrais remercier Coralie, et très spécialement M. Stéphane Engelen de chez Coralie, parce que, en fait, on a fait tous les deux la tête de bois. On a eu une mauvaise communication de départ, je comprends qu'ils étaient fâchés, j'ai craché la voiture, ils n'étaient pas contents, ils me l'ont dit, moi j'ai répondu pas contents, on est resté pas contents, on a fait les têtes de bois même un peu plus tard. Je l'ai reproché d'aller faire la tête de bois, je lui ai même dit, vous êtes buté, et arrogant, et il a continué de communiquer avec moi, pour me prouver le contraire. Donc voilà, c'est à moi aussi de faire un pas en arrière, donc on va rétablir la communication, je suis sûr que là, il est déjà en train de se marrer de l'autre côté, s'il est en train de regarder la vidéo, enfin je l'espère, c'est vraiment, faut pas prendre de travers. Et ce n'est évidemment pas à cause, ou grâce au CHNRC, que Coralie fait des pièces en plus, personne n'est allé leur faire le travail, non, ça ils ont fait tout seuls, ils ont pas besoin de nous les mecs. Ils ont constaté donc les retours sur le nombre de commandes de pièces, les retours clients, ils ont considéré la chose, ils ont fait le nécessaire, on verra encore tout ce qui arrive avec le temps, peut-être qu'à un moment d'autre, il y aura une version d'autre, peut-être qu'ils feront un véhicule qui s'appellera autrement, au lieu de faire un V2, ce que je trouverais bien aussi. Pas besoin de faire des V1, V2, V3, V4, V12, voilà, un nouveau modèle, ça le fait bien aussi. Ça peut être aussi point de vue commercial, moi je trouve, avec des autres couleurs, et voilà. A voir avec le temps, donc comme je l'ai dit dans l'épisode 1 sur 2, et je tiens vraiment à les... Et là, même si ça paraît dérisoire, je vous félicite parce que vous n'avez pas fait j'ai dit clairement au Bitec, euh, Bitec à Coralie, je vous l'ai dit, ne faites pas l'erreur qu'a fait au Bitec de rester buté sur la communication. Et là, les gens de chez au Bitec, ils font des bons et des machins, est-ce que vous voulez ? Ben oui, la preuve, regardez, eux ils m'ont écrit chez Coralie, vous chez au Bitec, vous ne m'avez jamais écrit. J'ai téléphoné il y a une quinzaine d'années quand j'avais acheté la STR8 GT, j'ai téléphoné pour signaler qu'après un week-end d'utilisation, bon, un week-end chez moi c'est 15-20 packs, j'avais les noix marquées, donc on m'a demandé, vous roulez sur quel circuit ? On m'a dit, non, je roule sur parking. Ah, mais c'est normal, les gens du loisir, ils ne savent pas piloter, ils font n'importe quoi. Bienvenue. Voilà, ça c'était il y a 15 ans. J'ai continué à acheter au Bitec. J'ai acheté le PX2, même chose. J'ai acheté la STR8, le NXT, ou le, même chose. À la fin, j'ai pu téléphoner, j'ai écrit. Mais au bout de quelques mails, on te laisse dans le vent, on te donne même plus de réponses, parce que tu as saoulé. Ok, ils ont beaucoup de choses à faire, je comprends, mais est-ce que ce n'est pas plus simple ? Et ça, ça vaut pour tous les constructeurs et tous les pros, parce que c'est quelque chose que les constructeurs automobiles, à l'échelle 1, ils font. Et ça, pour moi, c'est vraiment des professionnels, puisqu'il y a des gens à bord de ces véhicules. Ils mettent des gens et des vies en danger, ce qui n'est pas du tout le cas de la RC. Donc, si à l'échelle 1, on peut le faire, pourquoi pas pour le loisir ? C'est-à-dire que, peu importe que le client ait tort ou raison qu'il ait, massacré son véhicule ou pas. Sois content, constructeur. Quand le client a massacré ton véhicule, s'il n'est pas content et tu l'envoies bouler, tu ne vends rien. Si tu l'accueilles bien, c'est le jeu. Petite remise, petit machin. Caressage dans le sens du poil. Il rachète du matos, il continue à rouler, il recassera, et ainsi de suite. Ou, si tout va bien, si tu as vraiment super bien communiqué avec lui, tu lui ouvres les yeux. Et il va faire attention aux prochaines utilisations de ne pas plus être aussi brutal avec pour ne plus casser autant. Donc, le plus simple, c'est de répertorier. Voilà. Tiens, on en a 3 000, 5 000, 10 000 qui nous ont téléphoné, qui ne sont pas contents avec les noirs. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les noirs. Et là, tu te sers des moyens de communication actuels, qui est la vidéo. Donc, chaque... J'invite vraiment les marques à faire leur... Quand je dis leur chaîne avec leurs vidéos, ce n'est pas dans le but de montrer uniquement les vidéos publicitaires, qu'on apprécie. Attention, on aime bien les belles vidéos avec les beaux ralentis, tout ça, tout ça. Mais, on a aussi envie de voir de la part des pros. Montrez-nous donc la réalité de la compétition que personne ne nous montre. C'est-à-dire, vous filmez les paddocks, ce qui est réparé, ce qui est fait, comment c'est développé, la casse sur le terrain. Montrez-nous les usures après le terrain. Ce que le pilote a fait, les impressions du pilote, ce qu'il a conclu, comment il a réglé le problème, ce que vous allez vous faire derrière pour les prochaines versions. Soyez transparent. Si vous êtes transparent, déjà, les gens du loisir peuvent regarder, jette un oeil dans la chaîne pro. Quand vous nous dites, voilà, ce sont des professionnels qui ont testé la voiture, ils savent ce qu'ils font, vous ne faites pas, vous faites n'importe quoi, c'est... se tirer une balle dans le tu. Honnêtement. Vous tirez une balle dans le tu avec ce genre de comportement, parce que ce serait beaucoup plus rentable pour vous de montrer les tests et de dire effectivement, tiens, voilà, on a roulé la machine, on a fait des sauts, des réceptions, des trucs, et de se dire aussi, bon, alors, la machine, on la vend pour l'utilisateur loisir, il n'aura pas le droit d'aller sur le circuit avec ses pneus et un engin qui s'appelle Montser Truck. Allons à l'extérieur, allons dans un pré, un chantier, allons rouler le véhicule, regardons voir ce que font ces gens-là et ce qui se passe avec la machine. Ça, ce sont des tests crédibles. Si vous êtes transparents pour montrer effectivement, ouais, on a plié le truc, ça a pété là, on le change, on a plié le cardan, bon, c'est acceptable parce qu'on a fait un crash, c'est arrivé sur le soleil, sur la ligne droite, parce que, évidemment, je comprends tout à fait les constructeurs qui se sont vexés parce que, voilà, imagine, moi, j'avais pris le mur et je n'avais pas dit à Coralie, ouais, c'est nul, j'ai plié le châssis, j'ai plié la tourelle, j'ai cassé le renfort. Le mec, il tombe des nus, mais qu'est-ce qu'il a fait avec sa machine et il n'en sait rien puisque je ne lui avouerai jamais si je suis mauvaise foi alors que, moi, j'ai la vidéo, j'ai la vidéo, je dis, boum, j'ai fait le crash, tu vois bien que ce n'est pas fait exprès et voilà. Donc, Hobitech, prenez exemple sur Coralie. La Coralie, ils ont fait vraiment un truc qui me fait super plaisir de faire ce pas en arrière et d'avancer et je ne dis pas qu'il faut passer par moi, je ne sais pas le centre du monde, il y a plein d'autres chaînes, il y a plein de moyens de faire mais communiquez plus ouvertement, invitez les gens à être plus clair avec vous, ne les envoyez pas bouler systématiquement, ne soyez pas arrogant parce que vraiment, si vous aviez un problème avec votre Renault Clio et que vous vous écriviez à Renault parce que vous n'êtes pas content, que ce n'est pas normal et que Renault vous disait « Pfff ! » « Assez-toi là, j'ouvre le couvercle, je te fais dessus », qu'est-ce que vous feriez ? Vous n'achèteriez plus de Renault ? Pareil avec votre frigo, pareil avec votre sèche-cheveux, pareil avec la balance, pareil avec la nourriture. Si vous allez dans un magasin et systématiquement les bananes sont jaunes mais dedans sont pourries et le gars il te dit « Moi je suis un pro de la vente d'un banane, je sais ce que je fais, tais-toi et mange les bananes. » « Tu n'as plus à l'acheter chez lui, tu vas aller l'acheter ailleurs. » Alors les mecs, vous voulez vendre, vous voulez faire du volume, avancez sur la com. On ne dit pas que vous avez tort, on ne dit pas que tous les utilisateurs ont raison. Mais il faut mélanger les mecs, il faut avancer, il faut enlever vos oeillères les mecs, enlever vos oeillères et surtout n'oubliez pas que je le répète que personne n'est visé de façon privée quand on parle d'une marque. Le renom d'une marque est fait par ce moyen de communication. C'est pour ça qu'il y a des grandes marques comme Rick Girls, DT Shoes, ça ne marche pas la com. Ça ne marche pas la com, c'est la vente, ça ne marche pas la com. Ce n'est pas toujours la meilleure com, ce n'est pas toujours la meilleure façon de faire, ce n'est pas souvent non plus le meilleur matériel. Mais ils ont su passer là où les autres ne sont pas passés et ça a marché. Là, on est quand même dans le monde du loisir, donc communiquer avec les gens de façon plus détendue sera certain, ça c'est certain, plus bénéfique que de garder une certaine distance de roi à vassal. Parce que c'est comme ça que nous, les gens du loisir, on a pris toutes ces choses sur la communication. Et ça, c'est ce qu'on aimait vous faire comprendre. Pas dans le mal, une critique, critique peut être positive et négative, mais ce n'est pas de l'assaut. On n'est pas en train de vous insulter, on n'est pas en train de vous piétiner. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ne soyez pas sur la défensive, ne réagissez pas sur la défensive. Nous, on vous expose ce qu'on aimerait et vous pouvez nous exposer de l'autre côté aussi ce que vous aimeriez. Et, comme je le répète, et ça, c'est un truc vraiment, je tiens, je tiens ça. Oubliez. C'est sûr que là, on est en France, on communique en français, mais ça compte pour toute marque, toute région. Si c'est allemand, c'est en allemand. Si c'est anglais, ça sera en anglais. Laissez tomber les choses sur le problème de communication sur la personne que vous avez en face. Vous avez peut-être en face un étranger qui ne maîtrise pas la langue et le sujet. Vous avez peut-être en face un enfant qui ne maîtrise pas encore la langue et le sujet. Vous avez peut-être en face un adulte qui n'a pas toutes les capacités de n'importe quel autre adulte. Tu vois ? Hein ? Moi, par exemple, je suis complètement bené. C'est un fait, mais je suis heureux comme ça. Laissez-moi être heureux comme ça. Peut-être d'ailleurs que si vous étiez moins bon, moins intelligent, vous seriez aussi plus heureux. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas votre niveau. Tout ça, tu vois, par exemple, ce que je viens de sortir, c'est de l'humour. Prenez-le comme de l'humour. Ne vous offusquez pas. Et surtout, 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 moi, je sais très bien que je suis taquin. Je sais très bien que je tire à tout va et je suis tout à fait ouvert à ce que ça tire de l'autre sens. Moi, ça ne me dérange pas, mais pourquoi vous ne venez pas tirer chez moi ? En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Coralie l'a fait. Ils sont venus tirer chez moi. On s'en est sortis, vous avez vu, pas de problème. Ça va aller de l'avant, c'est super, ça va aider tout le monde. Évidemment, se servir des chaînes YouTube, soit vous faites la vôtre, soit vous... Il y a des chaînes pro, il y a RC Mag. Je vous invite, je vous invite franchement à passer par RC Mag. C'est un professionnel, il est là pour ça. Moi, je suis dans le domineux et le loisir, je ne suis pas le pro. Ça me laisse, comme je l'ai dit, et justement, des créneaux que les autres ne peuvent pas avoir. Les pros ne peuvent pas faire les guignoleries que moi, je peux faire puisque moi, c'est fou de loisir. Donc, évidemment, je peux faire le guignol, c'est facile, mais j'ai choisi ce créneau-là. J'ai choisi ce créneau de l'analphabète illettré pour communiquer, ça marche à merveille. Les gens se sentent bien sur la chaîne. Ce n'est pas obligé de passer par moi. Par contre, ne passez pas par des chaînes qui coupent dans les lipos, qui peuvent les dégonfler, qui oublient quand tu la branches au chargeur, elle te gaze la pièce, qui n'expliquent pas pourquoi le lipo est étanche, pourquoi il faut qu'elle soit étanche, qui utilisent de l'acide sans la moindre protection. De l'acide en RC, ça n'a rien à faire là, de l'acide, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas une cuvette de chiottes en émail. Tu n'as pas besoin d'enlever des peaux incrustées de je ne sais pas quoi d'organique là-dedans. Des trucs qui inventent des théories. Ça, ça, ça ne va pas. Ouais, 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 ça c'est une grosse quenelle. Mais c'est un fait. Ces chaînes-là peuvent aussi faire un pas en arrière et dire effectivement, oh là, vu comme ça, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Mais, il est un fait et c'est très important. C'est pour ça que je vous dis toujours d'écouter toute la vidéo parce qu'il y a toujours une conclusion derrière ou un moment dans le texte. Il y a des gens qui prennent des morceaux de la vidéo et qui balancent « On se voit, on a gagné la dix-ci, il a fait ça. » Du côté, ça s'énerve, ça s'énerve, ça s'énerve. C'est pareil avec les textes, les coupés-colliers des textos, toutes ces gamineries qu'on trouve, des photos d'écran. Il a fait ci, il a fait ça. C'est un moment. C'est juste un moment. On n'a pas tout le reste. Donc, on ne peut pas se baser sur ça. Donc, ce que je veux en dire, c'est que chacun a le droit de faire son chemin de la façon dont il pense que c'est le meilleur pour lui, s'il a envie que ce soit que pour lui, que pour les autres. Chacun a des bons et des mauvais côtés. Chacun partage de bonnes choses et de mauvaises choses. Chacun a des bonnes idées et des mauvaises idées. Le tout, c'est de réussir, comme dit, à tous les mettre ensemble et d'en tirer le meilleur pour tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas de l'avis de tout le monde ou dans le même champ. C'est possible, mais pas systématiquement surtout. C'est ce que j'essaie de vous faire voir. Et moi, j'adore la communication rigolote. C'est mon créneau. J'ai choisi ça. J'ai choisi la communication cool, détendue, rigolote où on peut balancer du râteau à tour de bras. Ça marche dans les deux sens. Tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, regardez les commentaires. Il y a des abos qui m'allument. À aucun moment on se prend les cheveux et on se tire dessus. On se prend les cheveux. Ça continue. Ça tire à tout va et toujours dans la bonne humeur. Et ça marche. Ça marche. Donc si ça marche ici, ça peut marcher partout. C'est ce que je veux vous dire. Je suis le terroriste de la langue française. Arrêtez de parler les langues comme elles sont prévues. Arrêtez d'écrire comme elles sont prévues. Préférez la communication. Ça marche bien. Je vous assure. Aucune idée si j'ai raison ou pas. Ça, j'en sais rien. De toute façon, même si je n'ai pas raison, j'aurais toujours un petit minimum de mauvaise foi au rendez-vous. He 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 he. C'est parti. C'est parti.